Salut à tous, une minuscule vidéo geek, donc complètement dispensable, et comme vous avez pu le voir dans le titre, Anarchy Linux, disons, une Anarchy Linux. Et vous allez me demander pourquoi je dis Anarchy, non pas Anarchy, pour une certaine bonne raison, comme c'est un projet anglophone, je prends la prononciation anglophone, et si on prend un certain titre très connu, c'est bien Anarchy in the UK, et non pas Anarchy in the UK, qui est prononcé dans le titre. Bien sûr, je parle des Sex Pistols, et leur album Never Mind the Bullocks. Fin de la parenthèse culturelle. Donc, si on va sur le site officiel de l'Anarchy Linux, il est bien précisé, Base Anarchy Linux, but not supported. Et si on va sur le GitHub, c'est encore plus clair, Arche Base Distro, est-ce qu'il y a besoin d'être clair ? Donc je vais vous montrer comment, en partant d'une Anarchy XFCE préinstallée, on peut l'Anarchy Linuxiser en 3 clics de souris, on est parti. Donc, pour ce faire, j'ai installé une Arche Linux avec Anarchy en 0.9 XFCE. Donc là, ça va passer directement en plein écran, ça sera plus agréable pour la suite de la vidéo. Donc, ça démarre tranquillement, gentiment. Et on arrive sur la session XFCE personnalisée, sur laquelle je n'ai rajouté que PMAKUR, Pacor, KUPS et ScreenFetch. Donc, je vais rajouter très peu de trucs. La première chose, c'est, comme vous allez pouvoir le voir, il y a le dépôt Anarchy, qui contient des logiciels assez intéressants. Parce que si on a les dépôts, si on a les dépôts Anarchy, là, on voit qu'il y a quand même tout ce qui est Octope, Wikiclip, Downgrade, Dropbox, Enemy Territory, Google Chrome. Vous avez pas mal de petits trucs, qui sont directement disponibles sur AUR. Donc, première chose, on va désactiver le dépôt Anarchy. Donc, Batman.conf. ZSH, c'est bon, mangez-en. On descend, on descend tout au bas du fichier, et on désactive le dépôt Anarchy. Comme quoi, on peut très bien faire un installateur, et ne pas faire la merde au niveau du Pacman.conf. N'est-ce pas, en terre-gosse ? Donc, ça, je le laisse ouvert. Parce que je m'en ai besoin de par la suite. Je fais Actualiser les bases de données. Donc, je ne sais pas si je regarde les mises à jour ou pas. Non, apparemment pas. Et si je viens avec les paquets installés, il n'y a pas d'orphelins. Et les paquets étrangers, on peut les retrouver sur AUR. J'ai activé le support d'AUR. J'ai activé le support d'AUR directement dans PAMAC. Donc, si je cherche, par exemple, HWikikli. Boom. Je cherche, par exemple, un autre paquet spécifique. Dépôt, j'ai dit, ah ! Donc, dans les paquets étrangers. Si je prends, par exemple, FetchPackage, je vais y arriver, qui est développé par le développeur de Dark. D'un article, pardon. Donc, si je cherche FetchPackage. On le retrouve aussi sur AUR. Donc, voilà, vous avez la preuve. Vous pouvez faire ça avec tous. Vous aurez l'ensemble. Donc, ça, c'est fait. La deuxième chose, c'est qu'on regarde si on fait, donc, CTRL L pour vider, ou clear. Si on fait un LSP Release, qui permet d'avoir les informations Linux standard base. On voit que ça va marquer Anarchy Linux. Pas de problème. Si on fait un Screen Fetch, ça va marquer Anarchy Rolling, blablabla. Par contre, il n'y a pas de nombre de paquets, et on a un logo de Backbone. Très bien. Pour contourner ça, et avoir directement une Archie Linux, c'est très simple. Donc, on fait Pac-Core, sudo Pac-Man moins S, ou Yout moins S, ça dépend de ce que vous avez installé comme enrobeur, pour Pac-Man. LSB Release. En clair, on réinstalle le paquet LSB Release. Bon, il n'y a plus de gueule, c'est pas bien grave. Maintenant, si on fait un LSB Release moins A, c'est Archie Linux. On fait un Screen Fetch. Et on a l'Archie Art d'Anarchy Linux. On voit que c'est bien marqué Anarchy, mais avec une Archie Linux. Donc, vous voyez, j'ai bien mon Anarchy Linux reconnu comme une Archie, parce que c'est une Archie. Tout simplement. Voilà, vous avez vu, la vidéo n'est pas très longue. On peut constater que la consommation de mémoire vive n'est pas excessive. À peine 268 MB pour une session en Archie XFCE sur laquelle j'ai rajouté Cups, qui mange quand même un peu de mémoire vive. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !